Demain, on va affronter Narpes. Ils sont à 3 points derrière nous. Bon les gars, victoire 4-0. J'ai mis un doublé. Et salut l'équipe, on est vendredi veille de match. Comme vous le voyez, cette semaine, j'arbore une petite moustache. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Ada, elle n'aime pas. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement content parce que ce soir, il y a ma mère et mon beau-père qui arrivent à l'aéroport pour me rendre une petite visite pendant une semaine. Et donc demain, on a match à domicile, ce qui veut dire qu'ils seront là au stade pour la première fois depuis que je joue au football à l'étranger. Je vais avoir de la famille au stade. Donc franchement, ça fait super plaisir. En plus, ils arrivent dans une bonne période pour moi puisque j'en suis à 3 buts en 2 matchs. D'ailleurs, l'équipe, j'ai atteint la barre des 5 buts cette saison, ce qui est mon record personnel. Donc je ne compte pas m'arrêter là. J'espère bien continuer. Pourquoi pas dès demain sous les yeux de la mama. Bon, en attendant, on est en entraînement aujourd'hui. Je dois encore aller bosser. J'ai une journée chargée qui m'attend. Salut équipe ! C'est jour de match et aujourd'hui, c'est la petite balade traditionnelle. Sauf que pour une fois, je suis bien entouré en famille avec la mama, Ada, mon beau-père devant. Et voilà, donc aujourd'hui, on affronte Hercules qui est donc 11e au classement. Nous, on est 4e en ce moment. Hercules qui n'est donc pas très en forme, mais il va falloir faire attention parce qu'on a perdu au match à l'écontreux. Donc aujourd'hui, je retrouve ce poste dans les 3 de devant, faux numéro 9, que j'ai eu sur les deux derniers matchs. Donc ça a plutôt bien marché. On se retrouve pour le match à toutes lesquelles. Les gars, la balade qui prend une tournure incroyable. Il y a un concert au centre-ville. Regardez ça, concert de la police. Un concert au centre-ville. La balade pierre comment. 1, 2, 3, 2, 3, 2 хочешь ? Sous-titrage ST' 501 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 Finir dans les 5 premiers du groupe C De Kakonen, celui duquel on fait partie Et ensuite si on arrive à finir dans les 5 premiers On va pouvoir jouer des play-offs contre Une autre équipe, soit du groupe B Soit du groupe A, qui aura aussi Fini dans les 5 premiers, donc si on arrive à avoir Ce play-off, ça se jouera donc En match aller-retour, un match chez nous A Rovaniemi et le match retour contre L'adversaire, et le gagnant de cette double Confrontation accédera donc à la nouvelle Ukonen de la saison prochaine Qui sera donc la nouvelle 3ème division Rien compris moi Mais donc voilà, le but pour nous Cette année, c'est pas forcément de finir Premier pour aller chercher la promotion en Ukos Liga, parce que ça paraît très compliqué Mais si déjà on parvient à accéder à la Ukonen, ce sera déjà très beau Et toutes les équipes qui ne finissent pas dans le top 5 Qui sont en dessous forcément, seront reléguées Dans la Kakonen, donc ça s'appellera encore La Kakonen, sauf que cette fois ce sera devenu la 4ème Division, donc c'est vraiment Le mauvais deal, c'est de finir en dessous des 5 premiers Il faut vraiment éviter ça à tout prix Bon les gars, on est dimanche Rops est en train de jouer Et moi du coup, je suis suspendu Je regarde à la maison C'est en live sur Youtube Pour l'instant, ça se passe bien 2-1 Pour Rops, j'espère que ça va continuer comme ça les gars Ça fait bizarre de regarder là, j'aimerais jouer mais bon Moi de mon côté d'équipe, j'ai été un peu malade toute la semaine Donc finalement ça tombe plutôt pas trop mal que je sois suspendu pour ce match Puisque je n'aurais pas été dans la meilleure de forme Et j'ai oublié de vous dire aussi une nouvelle qui est tombée cette semaine C'est que le restaurant où je travaille, Comico Va malheureusement mettre la clé sous la porte A la fin de ce mois Ce qui veut dire que pour le dernier mois de mon contrat ici J'aurai plus de travail et surtout j'aurai plus nulle part où aller manger le midi Donc c'est une mauvaise nouvelle Mais heureusement ça tombe au dernier moment Donc j'aurai que un mois à tenir comme ça Ça va le faire pour jusqu'à la fin Vamos l'équipe, regardez ça Victoire 3-2 pour Ovaniemi C'était très chaud Ils ont mené 2-1 tout le match Et ils se sont fait égaliser à la 88ème je crois Et derrière 2 minutes après Pekaro Zalainen Qui sort du banc de Joker Deluxe Et qui marque le but de la victoire Très très bon résultat Puisque devant, les 3 premiers Personne n'a gagné ce week-end Donc c'est vraiment la bonne affaire du week-end pour nous les gars Ça fait vraiment très plaisir C'est énorme Voilà les gars donc Excellente opération au classement Puisqu'on reste 4ème Mais vu que les 3 premiers n'ont pas gagné Ils sont tous à 34 points Et nous on a 30 points Donc on revient à 4 points des 3 devant là La fin de saison va être énorme Il reste 5 matchs Et franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner Aujourd'hui on affronte JBK Qui sont actuellement derniers du classement C'est le meilleur match maintenant pour Ops Que j'ai vu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz